Salut à tous Vous êtes sur la chaîne RC MUMUS Un petit peu en vacances en ce moment J'espère que vous allez bien Une émission un petit peu S-Works Très très S-Works même Parce que ça fait un moment Qu'on n'a pas parlé de ce châssis Et l'occasion qui fait le larron On vient de Philippe On a reçu son châssis tel quel Et il y a un certain nombre de choses Qu'il voudrait qu'on vérifie Et puis éventuellement qu'on modifie Donc c'est ce qu'on va faire On va travailler sur les soirées à venir Spécifiquement sur ce châssis Manu a récupéré son MP9 Tout est ok Voilà Donc on va démarrer cette émission Cette émission ensemble Et on passera en revue Du coup Toutes les nouveautés du moment Chez S-Works Notamment sur le Truggy Et le Buggy Voilà Il y a du drop Bon On va voir tout ça Allez c'est parti Jingle On lance l'émission Ça fait plaisir de vous voir Hey Ah On n'a pas eu le droit à la petite photo Je vous montre un petit gros plan Voilà 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 ce qu'on a reçu Donc de la part de Philippe On va bosser sur ça ce soir Messieurs et mesdames Bienvenue à tous J'espère que vous allez bien encore une fois Vous êtes sur la chaîne RCMU Je vous l'ai dit un petit peu en vacances en ce moment C'est normal On lève un peu le pied On se détend Et on a des envies de partir Faire du surf Ça nous démange énormément D'aller Renaud un petit peu avec la mer Ça fait Deux ans Deux ans et demi Peut-être un petit chouille plus Ça fait bizarre Voilà Ça fait bizarre Donc alors on a qui ce soir Denis Chochaud est là Pilote de la team RCMU Stractour Qui roule sur HB Racing Et des Sismic J'espère que tu vas bien Nous avons Eric Mailleux L'architecte qui est là Big up à lui RC Baja 5T Ludo est là aussi Rafidias numéro 2 Numéro 1 et numéro 2 sont là Nomodo en chef Soyez correct C'est important Christophe Legros Ça fait longtemps Comment tu vas Big up à toi Happy Family est là aussi Alors Happy Family On voit Ah je crois savoir qui c'est Comment allez-vous Big up à vous J'espère que ça va Bienvenue sur ce live Nous avons TN Motorsport Qui est là aussi Bienvenue à toi Petit Petit Pierre Bede Qui est souvent là maintenant Qui connaît le Discord Zareco21 est là aussi Richard RC Détente Mais il y a du monde Kobaladé album Kiffer sur Kobayla Seth Bennett Big up à toi J'espère que tu vas bien Joël Bernouard Aurélien Aré Crancoir Mathieu Leçon Thomas Cardin Guadal Laurent Hey big up Pour le Massif J'espère que tu vas bien frérot Bienvenue à toi C'est comme ça sur cette chaîne On a un petit peu De culture musicale Afro-jamaïcaine Et autres Oui qu'est-ce-passe-t-il ? Je vais faire attention Il n'y a pas de problème On a des intrus dans le live Vous voyez On nous dérange Parce qu'il y a Il y a le Duc Qui est derrière moi Donc c'est un chien Qui vient du Portugal C'est un Cao Delagua Un chien portugais de l'eau Ça s'appelle une race spéciale Qui aime nager Voilà Il est là en ce moment À la maison Jules Drogray Big up Mcfly 08 J'espère que tu vas bien Florian Durandin Un de nos pilotes préférés Là Team GVP Racing Et également RC France.com Big up à lui P2G Team L aussi Super GG est là Vincent Verdun Il y a du bon John P Ça n'arrête pas de rentrer Plein montage du TLR De ton côté On va bientôt se faire ça Avec les experts Puisqu'on va faire On va concrétiser Le projet Nitro Tout le matos est là Vous le savez Bientôt la chaîne Va faire un peu de Nitro Donc on se garde ça Pour la rentrée On ne brûle pas les étapes Il y a encore Deux Deux Truquis à terminer Ici sur la chaîne On a Des tonnes de carreaux A découper Envoyés à BRZ D'Arcépation Philippe a choisi Comme peintre également BRZ D'Arcépation Cette Falcon Donc la carrosserie De base Qui sert à la fois Pour le thermique Et le brushless Va être envoyé à BRZ Une carreau Qui a la cote Qui Qui ressemble énormément A un NJ Concept Silencer Ou S15 Donc voilà Donc elle va aller Chez BRZ Normal Ce que je voulais vous dire D'autre aussi Ce qu'on a à terminer Sur la chaîne On a le X-Ray XB8 2021 A terminer Bon bah il y a encore Pas mal de taf Comme d'habitude Et puis Et puis voilà Samedi on est allé Rouler au CMCT Un petit peu On n'a pas filmé Spécifiquement Parce qu'on s'est dit On s'est dit Que c'était bien aussi De se faire une séance Détente Un peu plus Un peu plus cool Avec tout le monde Là-bas Donc c'était cool Il y avait une bonne ambiance On était bien On était au QG Voilà Ça c'est une chose aussi Et puis Et puis Ce que je voulais vous dire D'autre aussi Donc on va s'occuper de ce S-Works Philippe il nous a donné Une track list A faire Je vais vous dire Ce qu'il attend de nous Sur ce projet On va mettre ça l'hippo ici Et une petite liste Une petite to-do list Polo i9 J'espère Oh Hola de Portugal Obrigado Ça fait plaisir Bien vu Bonne nuit Il est un petit peu tard là-bas Salut Polo Big up à toi Ça fait plaisir Je l'aime Portugal C'est un pays incroyable Et je l'aime Les gens Mon place préférable C'est Ericera Pour le surf Il y a une partie de la famille Qui est là-bas Au moment où je vous parle J'aurais pu aller là-bas Mais j'ai choisi de continuer Un petit peu à rester ici Je vais voir comment ça va se passer Dû à certaines courses et autres Mais j'ai vraiment envie D'aller au Portugal Là ça me démange Donc on a L'Arena Delflo Qui est partie là-bas Avec les enfants Et nous on a gardé Duc Il est où Duc Il est là Donc voilà Alors on doit vérifier Globalement le montage De la voiture On doit changer Les câbles moteur En noir Oui voilà Parce qu'on lui a livré La voiture Fait ainsi Donc on va refaire Un cable management Un peu différent On va mettre du noir Le Riesland On va lui mettre Un Riesland discret Qui passera sous le ventilo Comme ça il pourra changer Le ventilo Sans tout découper Ça ça va être fait Ce qu'on va faire aussi Sur la voiture On va régler La direction La hauteur de caisse Les amortaux On va faire Les EPA Sur la radio On va vérifier Les paramètres Du Vario Et puis la carrosserie By BRZ Voilà c'est tout Le cahier des charges Que l'on a Donc à réaliser Sur cette voiture Donc en fait On va la régler aussi On va vérifier Tout le setup carrément Et le truc Qui sera le plus notable Visuellement C'est qu'on va Vraiment refaire ça Parce que Parce qu'il y a besoin Regardez Je ne sais pas Si vous voyez bien Sur la caméra Et il y a un petit Skidplate Donc ce châssis Vient du Vartel Shop Normalement Et il y a un super Skidplate personnalisé Qui vient de chez Donuts Racing Regardez si ce n'est pas beau Stylé Avec le vinyle spécial Là Haute densité Il y a un Bac Bac à lipo Carbone Qui est vraiment stylé Je ne sais pas Si vous le voyez Je ne le connaissais pas Celui-là Je dois le reconnaître Regardez un peu ça Je pense que vous le voyez bien Là Donc super bac lipo Et donc Voilà pour un premier contact Avec cette machine On a le support Alu De cerveau de direction Option couleur champagne Anodizedur Qui est excellent Et qu'il faut avoir Les 10 font l'air D'être numérotés Je vois qu'on a 7000 au centre Ça sent le 7000 devant Peut-être A vérifier Et derrière Je pense qu'on doit être En 3000 ou 4000 Un truc du genre A voir On verra ça Il y a des rondelles Options Cuvettes rouge Qui ont été installées Ça passe très bien avec On les voit Je pense partout Il y a une protection De tourelle Ça, ça vient de chez EGM 3D Juste ici De tourelle avant Et puis ma foi Voilà pour un petit peu Ce que nous avons Donc deux options déjà montées Par Philippe Donc le support De cerveau de direction Alu Indispensable Ça donne vraiment Plus de force De directivité De précision Au cerveau Et à l'ensemble De la direction Ça, c'est pas du luxe Et puis vraiment Ce bac carbone Qui a du plus bel effet Je suis assez subjugué C'est vraiment Vraiment top Bon Voilà Qui est arrivé parmi nous Ouais Des fils multicolores En fait Ces câbles-là Que tu multicolores C'est ce que tu as Systématiquement De livrer Avec un XR8 SCT Alors Normalement Le bleu C'est le A B C'est le jaune Si je ne m'abuse Et le orange C'est le C Voilà C'est un code couleur Que tu retrouves Sur les moteurs Mais En tout cas Oui c'est vrai Que Vu la finition Super jolie Full carbone Du châssis Parce que tu as Une platine carbone Des inserts Renfort de triangle Haut Carbone de boîte Tu as un support Ici De diff centrale carbone Tu as une prise De renfort châssis Pour la structure globale Qui est en carbone aussi Et puis en plus Il a mis un super bac lipo Qui se marie avec le ton carbone C'est vraiment du bel ouvrage Il faudra qu'on voit la direction Pour avoir un palonnier bien À 90 C'est pas mal Ça a été fait quand même Si si c'est propre Ça C'est propre Je vais regarder vite fait Deux trois petits détails Tac tac Ok Il n'y a pas d'erreur D'insert Là non plus Ça m'a l'air D'être un réglage De boîte De base Ah Les barres anti-roulis Se promènent trop Regardez Elles sont vraiment Beaucoup trop libres Il faut les équilibrer Là c'est vraiment Un petit peu trop Ça se sera à revoir En plus également Et mis à part Les câbles noirs On est sur C'est bien fait Au niveau du plus Et du moins Sur un EC5 Ok Oui On refera On refera juste Les phases ABC moteur En noir Ce sera très très bien Non c'est propre Sinon ça rentre Direct dans la boîte De réception Ils ont fait un petit trou sympa Il manque deux vis Sur la boîte La boîte du récepteur Ici On peut en rajouter deux Il y a une finition carbone Qui existe aussi Qui est plutôt pas mal Qui est plutôt sympa Qu'on apprécie également Louis Metz J'espère que tu vas bien Big up à toi Pilot S-Works Donuts Racing Ça fait plaisir de te voir Ah Alors Polo La etendo nada De francés Mastento Porque gusto Do canal Donc Ouais You speak English Polo Donc Polo Ne comprend pas Le français Mais apparemment Ça lui plaît Bien d'être là Bonsoir Monsieur Christophe Legroux Je t'ai salué tout à l'heure Comment te rater Ça fait plaisir de te voir Ça fait un petit moment Il y a Rimka RC3D Ntik Qui est dans la maison également Big up à toi J'espère que tu vas bien Bienvenue frérot J'attends ta voiture Pour travailler dessus Voilà Voilà Bon On va regarder un petit peu Au niveau fusée Comment c'est fait Est-ce que moi J'avais des fusées options À l'arrière Oh C'était serré vite fait ça Les pneus là C'est des jokers Je ne sais pas si vous connaissez Les jokers De chez Sismic Alors C'est du picot très haut Et espacé Assez balèze Ça c'est du joker Normalement si tout va bien Parce que j'ai l'impression Que ça va me coûter Une blinde le week-end Vu que là Je pars de mon côté Sans mes équipiers Donc ça va être assez problématique Il faut que je voie ça Il faut que je voie ça Ça peut être compliqué pour moi Je vais regarder Au niveau budget Ce que ça donne Et si jamais Au niveau budget C'est compliqué Je risque d'utiliser Ce budget Pour aller Au Portugal Parce que ça me démange De fou En fait Si vous voulez tout savoir Dans ma petite journée De vacances d'aujourd'hui Je me suis tapé Tout un tas de films De chez Red Bull TV Sur le surf J'en ai pris plein les yeux Ah oui c'est vrai Vous avez aussi Les prises de carrossage Du train arrière Qui sont Sur des renvois carbone Ces fusils existent Aussi en alu On va regarder vite fait Les nouveautés S-Works Qui sont sortis ces derniers temps C'est important On va voir ça Bon le serrage Il était vraiment Cool and the gang Là tu partais rouler Comme ça T'en perdais plus qu'une Je pense De haut Mais ça a dû être mis En mode détente Juste comme ça Pour le fun On va mettre ce train De pneus Qui n'est pas à moi Deux côtés Duc Viens voir Viens bonhomme Viens Viens là Viens Viens voir On va te présenter Voilà Lui il vient du Portugal C'est Duc C'est un chien portugais De l'eau C'est une race bien spécifique Voilà Il est là le pépère Ça va ? Je veux bouger Vas-y c'est bon Tiens mets toi là Si tu veux Donc il foirfouille partout Là Il est en kiff Alors je vous disais Je vous disais Je vous disais Red Bull Formula One Ouais C'est vrai que ça Ça roule pas mal Sur le jeu de Formula Aussi en ce moment Et j'attends le Battlefield De 2042 S'il y en a qui veulent former Des escouades de pilotes RC Ah ouais Il a pris toute la place là Il s'est installé Donc on va se mettre comme ça On va lui laisser la place Le pépère Il veut pas me lâcher C'est comme ça C'est un chien C'est un chien extraordinaire Salut Briseur Comment tu vas La chaîne Briseur RC Ça fait de la piste Ça fait de tout La dernière fois Il est passé dans le Discord Ça a permis D'avantage de le connaître Et là Ouais Bon ça va Ça vient toucher Mais ça vient juste A peine se poser dessus Donc oui Briseur RC Une chaîne très sympathique Que l'on valide complètement Chaîne YouTube Spécialisée sur la RC Plutôt loisir Qui essaye des plus petites échelles Aussi des grosses J'ai vu que ça avait rentré Un gros X-Max Il n'y a pas longtemps Voilà voilà Moi je suis censé avoir Google Traduction J'apprends l'espagnol En LV2 Au collège Mais j'ai rien compris Ouais C'est normal C'est Oui C'est 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 parce que On parle pas espagnol En fait Tout simplement Non bon dit Mathieu Bonsoir à toi J'espère que tu vas bien Début d'émission Poussif et fébrile Pour reprendre un petit peu Avec vous C'est à faire ses Bien Monsieur 276 est là Super Bon Voilà ce qu'on va devoir faire Donc là On sent qu'on est un peu plus dur À l'avant On verra On va bosser sur la caisse Déjà dans un premier temps Ce qu'il va falloir faire C'est Qu'est-ce que tu fais T'as ouf Il pousse mon pied Ce qu'on va faire Dans un premier temps Je pense C'est S'occuper de l'électronique On va gérer Toute l'électronique Ah ouais Alors là Oui là aussi Il faudra refaire Le calage Pignon Pignon Monteur Couronne Parce que c'est Il n'y a aucun jeu En fait Normalement Quand je fais ça Tu d'entends Tac 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 Et là On est serré à bloc Donc là Ce n'est pas bon Il faudra qu'on lui refasse Ça aussi Il y a du boulot Sur la caisse Il y a du boulot Allez On va parler un petit peu Des nouveautés S-Works Qui sont sorties récemment Pour ce faire Il y a une page Facebook Qui est très bien faite C'est la page officielle Qui concerne ce type d'actualité C'est S-Works RC Vous allez voir S-Works Pour les atimes On y va Donc là C'est un ouf Donc rappelez-vous On les avait présentés Quand même A travers RedRC Mais on va quand même Faire un petit tour d'horizon Dessus là maintenant Donc pour le Trugui Vous avez les renforts carbone Arrière et avant Pour les triangles Les nouveaux triangles Nouvelle génération Qui sont sortis Voici les avants Pour le S-35-T2 Series Ok Ensuite Il y avait D'autres nouveautés Récemment Toutes récentes Donc bien sûr S-Works a sorti aussi Sa gamme De Grèce J'ai l'impression Que c'est C'est marrant On dirait Le même packaging Le même style Que ce que propose Donuts Ça se trouve C'est Donuts Qui les aiguillés Là-dessus Et tout Super En tout cas Ils ont une gamme Spéciale Elliot Boots Apparemment Qui vient de sortir On vous les avait présentés aussi Il y a des nouvelles pièces Sur le S-12 On ne va pas s'attarder Trop dessus Sauf peut-être Pour Breezer Donc là Tu as une pièce En alu Qui va devant On va regarder ça Un peu plus en détail Je pensais que c'était Pour créer un centre de roulis Mais je ne crois pas A voir Peut-être qu'il pourra nous dire Breezer S'il connait S'il utilise ça Des renvois de direction Alors ça C'est directement Pour le S-35-4 Et 4E C'est aussi Une nouveauté spéciale Elliot Boots On fait un tour de récap Là-dessus Vous avez bien La référence En évidence Puisque à la base En fait Les renvois de direction Sont en alu Avec une seule position Et là Apparemment Apparemment Ça changerait Le réglage Attends A voir A voir Peut-être Louis pourrait vous en parler Sur l'utilité De la passer en carbone Il y avait aussi Une réglette Qui vient faire Flap Sur l'héleron d'origine Qui est passé aussi En carbone Vraiment stylé Pour qu'elle résiste Plus longtemps Et dure plus longtemps Parce que Elle se déforme pas mal Sur les ailerons classiques Donc à voir En termes de durabilité Ce que ça donne Mais c'est intéressant Peut-être quelque chose Qu'on devrait essayer Et monter Il y a une toute nouvelle Gamme d'inserts Rouge Qui est sortie Les inserts C'est un petit peu Le point faible Et voilà Et regardez ce qu'ils ont sorti Des bavettes intelligentes Qui viennent justement Renforcer Et être en contact Au point de fixation Sur le châssis Très proche du train avant Et de la cale B Ça vient juste derrière Les inserts De la cale B Pour justement Leur donner plus de résistance Et encaisser mieux A l'avenir Les chocs frontons Voilà C'était un petit Un petit talon d'Achille Du kit Et il est possible Que cette pièce Ces bavettes Puissent être embarquées De boîte à l'avenir C'est fort probable C'est fort probable Et c'est à voir En général Les soirs C'est très très réactif C'est une marque Parce qu'il y a des remontées Utilisateurs Pilotes Etc Qui fait le nécessaire C'est la plus réactive De ces deux dernières années Sur les changements à faire Pour améliorer le châssis Et ça C'est vraiment un gage Un gage Si je peux dire D'envie De faire de la qualité Et de satisfaire tout le monde Les pilotes les plus exigeants Ainsi que Les utilisateurs Les plus lambda Comme nous même Et je trouve ça Très très bien de leur part Je vois que la chasse A été réduite au maximum Sur le réglage De notre châssis Donc ça c'était pour faire Un petit tour d'horizon Sur les nouveautés Soir Je vous invite à vous abonner Bien sûr à cette page Elle est complète là dessus Et si vous avez besoin D'autres éléments Arnaud Metz Se fera un plaisir De vous répondre Ainsi que le Vartel Shop Voilà Arnaud pour le Donald's Racing Donc je reviens J'avais oublié de vous dire Qu'on est avec un cerveau WS Line En 28.06 28 kilos pour 0.06 Temps de réaction Sur 60 secondes Et on est avec un moteur WS Line Ça me paraît être un C'est un 40 74 Et je ne peux pas vous dire Le nombre de KV Je ne les vois pas très bien C'est caché Je vous le dirai Quand on fera la dépose La dépose de l'électronique Pour pouvoir justement Refaire tout le KB Management Sur les phases ABC Voilà Bon En tout cas Pas mal du tout Je reviens parmi vous Je regarde s'il y a des questions Je ne sais pas ce que ça peut donner La règle de carbone Sur l'aileron J'ai peur que ce soit haché Et que ça saute vite aussi A voir Je ne sais pas Sur du pavé Ça peut se fracasser Slimer S'exploser Plus pour des pistes de terre Effectivement On fera un essai Oui Ça on en avait parlé Effectivement On peut rajouter Qu'il y a C'est vraiment Spécifique À un développement S-Works Il y a des nouveautés On va aller regarder Chez Donuts Donc Il y a des stickers Code couleur Pour les pignons Qui viennent de sortir Ça c'est génial Les nouveaux logos Les nouveaux stickers Ça On l'avait déjà chroniqué Sur les news de la semaine Il y a des nouveaux clips En fait Avec Corps en carbone Carrément Regardez Ça c'est très très sympa Bon c'est un clip Avec un Rizlan Mais là C'est Corps en carbone Frérot Donc super joli Donc les 4 590 Très très sympathique Puis tu peux demander Bien sûr D'autres couleurs de Rizlan Excellent Mais ce qui nous a amené Sur le site À proprement parler C'est Ah Alors le Dust Il y a des nouvelles gommes En M5 Super Il y a du nouveau Sur l'électronique Mais ce qui nous intéressait C'était cette fameuse tourelle Proto Enfin qui n'est plus un proto Puisqu'elle a été testée Par les pilotes Et on va aller chercher ça ensemble Pièce détachée S-Works Tiens On va là Voilà C'est ça Il y a une nouvelle tourelle Ok Toujours en 70-75 T6 Qui sera donc Plus rigide Plus dense Plus résistante Plus résistante Avec plus De choix de réglage Apparemment Au niveau des trous Si je ne dis pas de bêtises Ouais Il y a plus de possibilités Donc ça C'est une nouveauté C'est un développement Pour S-Works De Donuts Racing C'est un vrai produit Donuts Avec un tarif Vraiment sympa Ça c'est la force de Donuts Quand ils sortent quelque chose C'est testé par tout le team de pilotes C'est développé par eux Avec Arnaud qui centralise Et qui peut faire les synthèses Et ensuite On a toujours un prix très sympa En l'occurrence Voilà Bon Je pense qu'on a fait un bon récap Des dernières nouveautés Sur le sujet Merci P2G Florian Host J'espère que tu vas bien Bienvenue à toi Philippe Frontier Big up à toi Ça fait plaisir de te voir Your Schist également Polo It's a good combo Good choice Yes Ok Alors Ce que je voulais vous dire d'autre Sur cette machine C'est que Le notre rôle toujours C'est le petit De l'Arena Delflo Qui a roulé le châssis Le S-Works Samedi dernier Ce que je voulais vous dire aussi C'est que c'est C'est un châssis Qui permet d'aller vite En fait Une fois que tu le connais Et que tu sais le régler C'est vraiment un châssis Qui te permet D'être très compétitif Le S35 4E Et ça C'est très important Avec ce fameux développement Rear-wide Qui avait été fait Regardez L'écartement que vous avez Entre La cellule Et les axes Ça aussi C'est spécifique À ce châssis Vous pouvez bien sûr Optionner Les fusées arrière En alu C'est ce qu'on avait fait Nous sur le nôtre On a pas mal d'options Sur le nôtre Le petit truc Que tu peux aussi Modifier Si tu peux trouver Des noix Des noix De cardan Et les noix Qui sont reliées Aux pinions d'attaque Dans la cellule arrière Si tu peux la changer Celle-ci Ça peut être très bien Également On a vraiment C'est très faible Le calage Je l'entends à peine Il faudra quand même Remédier à cela Ok Bon Ça c'est fait Je vous rappelle Que deux boîtes Vous avez le choix Vous pouvez soit Monter les amortons En émulsion Soit en membrane Ces deux boîtes C'est inclus dedans Merci Raffi Raffi Si tu peux faire La traduction Avec Polo S'il te plaît C'est super important Dis-lui Qu'il va trouver De la souplesse Avec Et de la progressivité Du confort Ça ne va pas être Très on-off Avec le 40-68-2050KV WS Line Si tu peux lui dire ça Raffi Ça serait super Pour bien qu'il voit Tu copie-colles Polo 9 Et comme ça Quand tu lui réponds Il voit bien Que tu lui parles Super Génial On ne va pas faire Tout tout en entier Tu sais P2 Mais Les goupilles On conseille Les goupilles UFK Développées par Félix Kogler Voilà Vous contactez A travers Messenger Et puis Vous pouvez les changer Aussi Dès que les vôtres Sont usés Si vous changez Les goupilles Changer aussi Les noix Comme ça Tout part ensemble A zéro C'est comme ça Qu'il faut faire Pour avoir Sur la durée de vie De ce matériel Le côté optimal En rigidité Performance Voilà En non-usure Performance Si je puis dire Alors oui C'est pour ça Qu'on conseille Alors le 1950KV C'est vraiment Un moteur Pour débuter Le 40-68 Si tu veux Quelque chose Un peu plus péchu Tu prends le 2050 Et si jamais Tu as l'habitude Tu as les droits Et que ça va bien Tu pars plutôt Sur des moteurs En 40-74 Chez WS Live Tu peux tenter De passer en 17 Surveille ta chauffe Par fort Par grosse journée Ensoleillé A forte température Et puis N'hésite pas A mettre un ventilo C'est très facile Il existe Plein de pièces Options Des très belles En carbone De chez Cavalieri Qui te mettent Le ventilo Par dessus Ou bien Au moins cher possible Chez Eugème 3D Où tu as le ventilo A côté A la verticale Priorise Un 40 par 40 C'est beau Raffi Super la traduction Bonsoir monsieur Metz Comment allez-vous ? On a ce petit projet Atrifuyer Pour Pour Philippe Voilà Il nous a donné Une liste de choses Qu'il veut que l'on fasse Sur son châssis Et c'est ce qu'on va faire Puis déjà Tu vois On va commencer par ça Arnaud On va avoir tout ça Les soudures On va remettre du jaune Et puis on va tout reprogrammer Alors 21h45 déjà J'ai pas pris d'eau Exactement Le pépère il a bougé Attention Voilà Non parce qu'il était en bas Là c'était chaud Ok On va commencer je pense Donc Ce que je vais faire Moi je vais défaire par en dessous Carrément Je vais faire venir tout le bloc On va opérer Il manque un petit accessoire Permettez Qui va devenir collector Puisqu'il y a une nouvelle gamme Qui est sortie Allez c'est parti Là je vais descendre le combo L'électronique On attaque Pour l'instant Pas de news Sur la nouvelle série De carreaux Je vais en reparler Avec BRZ Parce que ça nécessite D'investir dans les carreaux Au préalable Ah Raffi Si tu peux me traduire La phrase de Polo Ah Il y a aussi un récepteur RX482 dessus Puisqu'il est en sano MT44 Ce qui est parfait Ce qui est très bien d'ailleurs On va devoir Je vais essayer de faire un truc Je ne vais peut-être pas Lui décoller la pose Quoique De toute façon On pourra le recoller Par la suite Ce n'est pas un problème Ce n'est pas un souci Voilà Ça, ça va rester dans la boîte Là, tu as une platine Spéciale pour accueillir Le variateur Et puis tu as des petits joints Toriques entre Faites attention A ne pas les perdre Si vous bossez sur la La voiture S-Works d'un poteau Et que vous n'avez pas l'habitude On peut vite On peut vite les perdre Voilà On va récupérer cette vis Tout de suite On va bien s'avancer Vous voyez Ça vient tout seul Hop Et maintenant Je vais défaire On voit bien les joints Toriques Là, je les vois Ensuite Je vais défaire A la main Par contre En 2.5 Au niveau du moteur Support moteur Qui avait radicalement changé Entre le S35 3E Et le 4E C'est spécifique Rushless Bien entendu Voilà Ton combo Vient très vite Alors Ce qu'il y a de bien Par contre C'est que Ça c'est une très bonne idée Le variateur Est monté Sur un gel Kyosho 3mm Vous voyez l'épaisseur Là C'est un truc Qui vient de chez Kyosho Et ça C'est pas mal Du tout Les gars On va reprendre Ces soudures Vous voyez On va refaire ça Pour que ça tienne vraiment En un seul bloc Parce que là Ça fait La petite technique Dépâté Et ça Ça peut casser Ça Ça casse J'ai vu plein de gars Casser En circuit Avec Cette technique Pour souder On va faire attention Au petit joint de torique Dont je vous avais parlé Matt Salut DGX J'espère que tu vas bien Ça fait plaisir On va pas dire Soudure caca On va dire Le frérot C'est débrouillé Comme il a pu Mais on peut Il vaut mieux Mieux faire Effectivement Parce que ça Ça casse Moi j'en ai vu Plein Casser Ils sont venus Avec des soudures En petits monticules De bouts d'étain Et ça a pété Ça a pété Toujours une très très belle Plaque de châssis Quand même Chez S-Works Travaillée Fraisée Une des plus belles Du game Il faut être clair Là dessus Je vais mettre Le châssis De côté On va attaquer Vraiment L'électronique Je vais dessouder Je vais préparer Il me faudrait Ma petite pompe Si nécessaire On dirait un docteur Le mec Sort sa petite mallette Comme un docteur Ah ça freine Tu vois Voilà Eh oui Mais comme on teste Vraiment le matériel On a pu te donner Un vrai conseil Et je suis content Que tu t'en sois rendu compte C'est un super combo Que tu as Mais qui freine Très très fort On parle là D'électronique Performa Et c'est vrai Que C'est vrai Qu'il faut calmer Le freinage Mais c'est mieux D'en avoir trop Que pas assez Tu vois Emmanuel Salut Salut monsieur Bonfil Bonsoir Je ne t'avais pas vu Je pense pouvoir Rerouler demain Car 15 jours de vacances Excellent Super Oui Ce n'est pas idiot Effectivement Comme conseil P2G Sur l'insertion Des renforts carbone Sur les triangles Hauts Du train avant Ça s'appelle Comme ça Souture D'accord Ok Denis En tout cas Je suis content Que Guadag Tu aies pu essayer Mets la traduction On change tous Ça nous arrive Je vais faire un cadrage De caméra Un peu mieux Petit instant Voilà On les pète tous Ce qu'on fait Ce qu'on fait C'est qu'on utilise Des résilents Donuts Racing Qui sont fins Même s'ils ne sont pas Assez longs On en groupe deux Et on passe À travers les ailettes Sous le ventilo Ok Et puis du coup C'est très très fiable On a fait ça Sur notre propre S-Works On a fait ça Sur plein d'autres châssis Et on n'a pas de problème Donc par contre Quand il y a besoin De changer le ventilo En 30 secondes C'est réglé On n'a pas besoin De péter le résilent Et de se prendre la tête À en repasser en dessous Parce que c'est tellement étroit Au niveau du S-Works Ici Que pour repasser le résilent Pardon Comme ça Pour repasser le résilent Tu vas t'amuser à viser Essayer de le chopper Et tout Si en plus Tu as le câble sensor Qui est relié ici C'est vraiment une galère Donc on a trouvé Cette solution Qui est juste Une question de bon sens Qui ne paye pas de mine Et qui est très très efficace Très efficace On va pousser un petit peu Nos huiles UDI C'est les nouveaux flacons Vous savez Ce que je voulais préparer Moi c'était Il me faut le faire à souder Le poste il est là On va aller virer les câbles Carrément D'habitude Quand je travaille L'électronique Ce que j'aime faire C'est que J'aime enlever le ventilo Justement Donc je lui referai Le montage Que je viens de vous indiquer On va lui faire La version La version Finition Porsche On va appeler ça Comme ça Et moi Quand je travaille L'électronique J'aime bien virer J'aime bien virer Le ventilo Pour avoir encore plus De place Pour travailler Les soudures Champfrog Salut J'espère que tu vas bien Et ne fais pas Les traductions Raffi Raffi Il ne nous fait pas Les traductions Petite question Je n'ai pas de ventilateur Sur mon MP9E Comment tu fais Sur celui De Manu Il a un ventilateur D'emblée Sur son XR8 SCT C'est ce ventilateur Florian Et il n'a pas De ventilateur Il a un ventilateur Qui est sur le variateur Tu parles Duquel Sinon Tu te relises Sur la boîte de réception Sur ton récepteur Carrément C'est lui Qui va alimenter Ton ventilo Si tu veux mettre Un ventilo Pour le moteur Et vu la configuration Du MP9E Si tu as la même Que lui Tu mets des supports De ventilo Dark Matter On a déjà montré Ça plein de fois Sur la chaîne Il n'y a pas longtemps D'ailleurs Enfin il n'y a pas longtemps Mais on a tout le temps Montré sur la chaîne Salut Dorian J'espère que tu vas bien Bienvenue à toi Voilà On défait Le ventilo Les gars On se facilite la vie Pour faire les choses Proprement J'ai essayé de vous lire Avant Tu as quoi justement Jules Dis-moi ce que tu as Comme type de châssis Je te dirai Ce qui va bien Comme type de fixation De ventilo Oui Si tu es trop court Tu as une rallonge Mais je crois que Vu comment est placé Le moteur Sur un MP9 Tu n'as pas besoin De rallonge Ça va y aller direct Bon voilà Je fais de la place Comme ça J'ai bien accès Aux soudure facilement Vous avez l'habitude Sur la chaîne Les gars Oh balade Comment ça va frérot Oh balade Il faut que je te parle Je vais peut-être Faire plein de changements De projet Pour le mois d'août Il faut que je te parle Je t'expliquerai Faire à souder Les gars C'est une station De soudure Sérieuse Ah oui Il était équipé D'un WS-Line En 50C En 4S En 5300 Connectique EC5 Botiard case On recommande Le 7005 En 80C Pour utiliser Ce type de combo Et de matos C'est notre recommandation Au garage Chez WS-Line Plus d'autonomie Plus de C Salut Fred J'espère que tu vas bien Monsieur Akomaso Les aspects monsieur C'est vrai Ça marche en plus Si c'est propre Si c'est propre Et que ça marche C'est vraiment tout bénef Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais aller Il faut que je plug Il faut que je me fasse Un peu plus de prise multiple On va laisser le WS-Line allumé On va s'assurer Que ça démarre ici Je vais mouiller ma petite éponge Et je reviens tout de suite A tout de suite Merci d'avoir regardé le WS-Line La balade Il est trop gentil Merci pour la chaîne balade Les modos Tonnerre de 1 Moi j'aimerais qu'on mette le lien Pour RC Balade Pour son shop C'est super important C'est super important Je ne sais pas ce que vous en pensez Donc RCbalade.com C'est une chaîne YouTube Qui fait pas mal de VRC Pro Mais ce n'est pas que ça Les soudures par contre Sur le Vario étaient top Ça c'est bien Ça c'est génial Je pense que Ça a été préparé Par l'équipe Vartel Shop Là les soudures Ça ils le font super bien Et ça ça a été modifié par Philippe aussi Parce qu'il y en a une qui est très bien Regardez La C elle est bien Après c'est au niveau de la A et B C'est un peu différent Mais c'était super bien fait Le casque est muté Pourtant je On est bon au niveau du son les gars Ah il bug Ok très bien Super Désolé Eric et merci Oui Donc les modérateurs S'il vous plaît J'aimerais qu'on fasse un focus Sur ce site Parce que moi J'attends le signal de balade Pour faire une émission spéciale Sur son shop Ça me tient à coeur Parce que j'aime beaucoup le monsieur Et j'aime bien ce qu'il fait Très impliqué dans la RC Très grosse évolution Verset balade Je vais vous montrer quand même Ce que c'est Encore une fois Pour ceux qui ne connaîtraient pas Et la chaîne Et le shop Je vous montre ça Rapidement Attends Petit problème de bande passounette Là Voilà C'est ça Tu as du X-Ray Tu as du T-Masso Tu as des pièces De la marque RC Balade Je rappelle que Tous les pilotes Rares, épiques et légendaires Si vous contactez Balade Et si vous me précisez Comme ça Balade Il me fait vérifier Si vous êtes bien Suscripteur de la chaîne Vous avez moins 10% Sur tous les produits De la marque RC Balade C'est valable pour les ventilos Les serviettes Les goodies Les outils Tout ce qui est de marque RC Balade Vous avez moins 10% C'est un beau geste du shop Il y a pas mal de choses A découvrir On utilise des outils RC Balade Des embouts Notamment RC Balade Ici au garage Très sincèrement Voilà Je reviens Sur le sujet de base L'adresse est à disposition Merci Raffi Mangan Boucher Salut J'espère que tu vas bien Bientôt prépa RC Mumus Sur la mienne Ouais Monsieur Boucher À ta disposition On est là Pour vous aider Les gars Sur vos prépas Et si vous voulez des trucs Des trucs Bon on fait des trucs propres Et qui fonctionnent Vous n'hésitez pas L'autre avantage également C'est que C'est qu'après Si vous avez besoin de nous On continuera A vous aider A vous assister On va utiliser un petit peu D'étain pour amorcer On y va tranquille On est en live C'est détente Les lives Vous le savez Sur cette chaîne On discute en même temps On travaille en même temps Je pense qu'il est à température Depuis tout à l'heure Il s'était mis un petit peu En veille le truc On soude On vous regarde en même temps FX Comment ça va monsieur ? Voilà Ça c'est fait Moi je fais comme ça Ça m'évite de me brûler Les gars Alors là Je vais enlever Le petit amoncellement spécial pâté Ça c'est Ça c'est un coup à casser On va enlever tout ça Il y a beaucoup de fédure Il ne faut pas que ça dégouleille partout On pompe un peu Voilà Il faut que je te prépare ton Trugui Il n'est pas encore propriétaire du Trugui Il fait des relances Mais c'est des relances Mi humoristiques Mi sérieuses Il y a un peu des deux dedans Tu vois ce que je veux dire C'est ça On peut dire ça comme ça Ça s'aide Si si On peut se brûler quand même Même avec les doigts crochet Les doigts crochet C'est pour la force de préhension Tu ne vois pas le truc On va faire ça un petit coup Toujours avoir une jolie panne Bien argentée J'amorce un petit peu Là aussi il y en a beaucoup Là J'envoie une grosse carotte Là de soudure Et là il va venir plus vite Voilà vous avez vu C'est radical les gars C'est cool Et c'est radical Ça marche Ouais j'aimerais bien essayer Le T-Works Là Mais moi j'ai un état de compétition Les gars Un état Qui date de l'époque du franc Vous ne pourrez pas le trouver celui-là 50 francs les gars Collector Spécial Longvig Dijon Spécial Big Race Non pas de news Enfin j'avais J'avais une possibilité Mais c'était Fallait le faire pour le 27 Mais je crois qu'on va On va devoir remettre un peu tout ça Il faut qu'on se fasse Un petit point là-dessus Tous les deux Avec un planning bien précis Il faut qu'on note les choses C'est de ma faute là Eric Là j'enlève les petites gouttes de flux Ça part tout de suite Tu les gratouilles Sans abîmer le moteur Ça part sans problème Petit coup de brosse vite fait Et vous savez ce qu'on va faire Regardez Ça c'est pas bon de repartir là-dessus non plus On va vraiment enlever tout ça On va vraiment continuer le nettoyage Les gars Avant d'attaquer Le fait de dessouder les fils A la base du variateur On va continuer le nettoyage En profondeur Avec la pompe Vous allez voir On va recliner tout ça C'est très important Là ce qu'on est en train de faire Pour la suite des opérations Il y a même des petits poils Et il y a même des brins dedans On va vraiment dégager tout ça On va en mettre tout clean Voilà je vais vous montrer C'est super important Pour repartir sur De futures belles soudures Un petit truc qui n'est pas joli là Bon on va voir Moi je préfère ça à la tresse Je vous le dis tout de suite Voilà FX c'est le frère De monsieur Sébastien Léonard Les gars Ces teams sismiques représentent Attention là Si vous ne connaissez pas Maintenant vous savez On connait très bien le modélisme C'est aussi un ingénieur Attention les gars Attention à ce que vous dites Voilà on a cleané quand même Le tout Là ça va être un peu mieux Pour la suite On va refaire la même Pour ici Il faut que j'amorce un petit coup Voilà L'idée c'est que tu ne t'éternises pas Il ne faut pas trop faire chauffer On va tout de suite cleaner Voilà Il y a une méthode de travail Genre C'est mais Il va venir, voilà. On va les voir, après ça va être nickel. Oh Melee, comment ça va ? Il y a une super DJ parmi nous, les gars. Ou DJ, tu dis comme tu veux. On n'essayait pas son petit compte Instagram, tout ça ? Ben alors, les amateurs de musique là, on a sorti un son il n'y a pas longtemps en plus là. Voilà, ça me parait propre ça. Vous avez tout l'éteint que j'ai enlevé. Il est prêt pour la suite des opérations, tu as vu. Ça, ce n'est pas caca, c'est propre Ounet, TP, Nardo. Il y en a pour qui c'est une évidence, ce qu'on vient de faire. Attention, on n'est pas en train d'essayer de jouer les mortels. Mais voilà, c'est propre au moins, c'est propre Ounet. On a récupéré du fil noir. Est-ce qu'on a du fil noir, Nardo ? Attends, ne bouge pas. On va remonter un peu ça. On a récupéré du fil noir normalement un petit peu partout. Oh là, c'est des grosses sections. Là, c'est du 10. On voudrait du 12, s'il vous plaît. Ah, du 12. Bon, majorité de 10. Là, j'ai gardé toutes les sections en 10. C'est pour les gros proges. J'ai des longueurs de fil. Moi, j'ai encore du 10. Tiens, là, il y a du 12 qui traîne. Parce que sur les S-Works, il ne faut pas des super grandes longueurs. Pour ceux qui savent. 12. Tiens, j'ai écrit 13, là. Vous croyez de mes vrais ? C'est marrant. Du 13, on ne va pas en mettre mon poteau. On veut du 12, exclusivement du 12. Je crois qu'on a ce qu'il faut, là. Hop là. La petite déco qui va bien. WS Line Aloner, en ce moment, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai du combien, là ? Après, j'ai du 12 à gogo, là. Tiens, du 12. En veux-tu, en voilà. Ça, on va le mettre là. On verra plus tard. On va se remettre notre petite déco, façon façon, les gars. Voilà, voilà. Alors... Fais-moi voir ça. Ah, ça, c'est du 12, du Ready. Ah oui. Ça, c'est la branche électronique de chez Timasso. Ils font du câble, ils font tout, les mecs. Bon, ça se trouve, je n'aurais pas besoin de taper dans cette longueur. Là, j'ai que du 12 à chaque fois. Super. Là, j'ai des chutes en 12, qui vont être très très bien. Je rendrai les chutes à son propriétaire. Ça pourra lui servir pour autre chose. Ce n'est pas perdu, ces trucs-là. On ne va pas les jeter. Là, j'ai une bonne longueur de 12. qui fera l'affaire. Voilà. Bon. On a tout ce qu'il faut, là. Ça commence à être le bordel. Petit chiffon RC balade. Il va falloir le passer à la machine, un de ces quatre, celui-là. Puis, c'est mieux de le mettre dans le bon sens, tu vois. Représente. Non, c'est vous dire si les trucs servent ici. Ah, tu nous envoies un truc, nous ça sert. D'ailleurs, on attend des éléments pour faire la préparation. Indice, là, les gars, qui a un bon variateur compète qui va bien. Un bon moteur, un bon cerveau. Tout ça pour du Indice TT. 4 roues motrices, c'est pour un projet, pour faire gagner sur la chaîne. Bien entendu, c'est pas pour moi. Ça traîne chez vous. Vous ne vous en servez pas. Vous n'avez pas envie de le vendre. Vous voulez faire kiffer un futur acquéreur. Eh bien, écoutez, une adresse. L'adresse RC Mumus Messenger. Comme ça, on se met d'accord. C'est un pignon de combien, là ? On n'a pas contrôlé. C'est un pignon de 15, c'est bien. Ça s'allait. Je vais rattraper mon châssis. On va se faire les petites longueurs de câbles. Rien de bien sorcier. Rien de bien compliqué. On va respecter la manière dont ça a été fait de base. Moi, je ne les mets pas dans ce sens-là. Les vario habituellement. Mais on va faire comme ils ont fait à la base. Elle passe à la machine. On va la mettre à la machine. Mais elle a servi. La noire est en meilleur état. La noire est mieux. Ne t'en bouge pas. Ça, c'est mon fourre-tout spécial chiffon. Je crois que la noire a été chargée dans la caisse. La noire, en fait, elle fait les déplacements avec moi. La noire, elle fait les déplacements. Bon. Allez, le châssis. On va calculer nos petites longueurs de câbles. Du coup, il est juste derrière moi quand j'ai fait la marche arrière. Je ne te dis pas. Tu remets ton moteur comme ça. Tu ne te prends pas la tête. Eux, ils veulent une implantation de vario comme ceci. Là, on va calculer les longueurs de câbles. Je vais juste remettre deux vis rapidement. C'est pour être extrêmement bien positionné. Je n'en mets qu'une seule même. Je ne remets pas tout de suite le joint torique. Tu verras, il y a une petite technique pour les remettre rapidement. Ça peut être très chiant aussi dans les stands. Je ne sais pas, il est où le 2. On va se le faire à la main. Mika, ça fait plaisir de te voir. Mika, c'est un pilote de la Team RC Mumus Track Tour sur Agama. qui prend son temps, là, en ce moment. Mais c'est pour mieux repartir. Il va revenir en tronc borbal. Et ça va le faire. Puis j'ai hâte de le revoir. C'est quelqu'un de très attachant, très sympa. Vous n'imaginez pas comment il me manque. Ok, donc tu vois, je remets tout. Je remets tout vite fait, parce que c'est comme ça que je vais faire mes longueurs. Le A, il est là. Le B, le C. Et là-bas, c'est A. A, B, C. Alors... Le A, dans l'histoire, ça va être le plus long. Tu imagines qu'il y a le ventilo qui est là. Tiens, tu vas l'imaginer même. Tu vas l'imaginer ici. Je vais le remettre juste un petit coup vite fait. Voilà. C'est vite fait pour bien, bien prendre les longueurs de câbles, les frérots. On a envie que ce soit propre ou né. Alors, le A. Il va venir comme ça. On va donner au câble ce genre de forme-là. On va laisser un peu de place quand même pour pouvoir virer le ventilo au cas où. Ça serait pas mal... Alors, soit je lui laisse cette longueur-là. Soit je le réduis un peu. Je suis en train de réfléchir. Je vais le réduire un peu de pas beaucoup. Ok, ça, ça va être mon A. Mon B. Tu vois, je crois que je vais pas taper dans... Mon B. Il va venir comme ça aussi. Je vais essayer de donner la même forme au truc. Est-ce que j'aurai la place de travailler et de virer le ventilo si nécessaire ? C'est ça le problème avec ce choix d'implantation en mettant les phases abaissées côté cardan. D'un compeur, en fait, parce que t'as les... T'as la prise récepteur, les fils récepteurs qui partent du côté plus-moins si tu mets le plus-moins côté cardan. Mais en fait, t'as la place, tu passes tout bien sous la platine. Il y a une façon de faire et ça touche jamais votre S-Work s'il a des heures de vol. Bah là, tu vois, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Donc ça, ce sera le C. Enfin, ce sera le B, pardon. Et le C, genre, on va venir comme ça. On va essayer de garder la même forme. Ça fera peut-être pas mal comme ça. À voir. Tu peux pas te planter maintenant. Tu sais que ton plus long, ça va être le A. Ton middle, ça va être le B. En plus, c'est le Ready. Et ton plus court, ce sera le C. On va les préparer. Ça, tu vires. Il faut pas t'embrouiller. Ouais, je sais, je sais, pour le chargeur. J'imagine. Je regarde un peu ce qu'il se passe dans le chatter. Permettez. Toute casquette en avant. Alors, le pack, ils ont mis du 12 aussi. Mais c'est vrai que nous, on aime bien faire le plus ou moins, niveau pack, en 10. Ouais, j'ai déjà eu du 12 avec Obi-Wing, en fait. Donc ça, c'est bon. On récupère. De toute façon, ce que je vais faire en premier, je vais peut-être m'y reprendre à deux fois. Comme je travaille pas habituellement le ventilo dans ce sens-là, moi, je vais être un petit peu plus long. Attends, je vais enlever le ventilo tout de suite. Je vais enlever le ventilo d'abord, les gars. Donc, je vais peut-être m'y reprendre à deux fois. S'il faut, je referai tout. Je veux voir les longueurs, si ça va le faire. Je vais d'abord fixer sur le ventilo. Après, je reposerai le tout, comme ça, en mode simu. Et je regarderai comment elles vont arriver, les longueurs de câbles. Ouais, l'idéal, c'est des petits commentaires, vraiment, vraiment, après les lives sur les vidéos classiques et sur les vidéos live en replay. Ça améliore vachement le référencement et la visibilité de la chaîne. Ça nous permet de nous faire connaître davantage et d'avoir peut-être des futurs souscripteurs, des gars qui voudront vraiment aider le média comme il le faut. On va ré-étamer un tout petit peu plus, puisqu'on avait tout nettoyé. On va ré-étamer un peu tout ça. On va ré-étamer un peu plus, on va ré-étamer un peu plus, on va ré-étamer un peu plus. C'est une belle prépa. C'est vrai. Elle a été remarquée, ça prépa. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir, les gars. Là, j'ai remis un petit peu plus de volume, vite fait. J'ai étamé. Tu le vois. Et juste un peu. Ça va me faciliter la prise avec les phases, avec les câbles. Je vais refaire la même sur le ventilo. Pas beaucoup. Tu vois, en direct, ça va briller. Oh, elle est un T-Works avec de l'argent. Il a combien, le truc ? Tu vois, j'ai ré-étamer un petit peu vite fait. Rockwar, bye bye, salut. Je t'en prie. Merci beaucoup, monsieur. Raffi, les traductions, le translate. Ah. Polo dit que ça va faire plus pro avec les câbles en noir. Muito obrigado, senor. On est d'accord. Allez. Attention, on ne se trompe pas. On a déjà un peu d'étain, là. C'est déjà étamé, mais un peu trop. Je réduis un peu le volume. Je vais préparer les câbles, là. C'est déjà un peu dur. On a déjà eu. On a déjà eu. Et donc, ça ne va mieux. Oui, tout à fait, tu as vu tout le bacalipo en carbone, pas mal. Pas mal du tout. Spéto, masse, ok, yes. Là, c'est étamé, là, c'est étamé, là, c'est pas étamé, là non plus, là non plus. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Au début, je suis à côté. Après, je passe la panne en dessous, et ça continue à traverser. Sauf que là, non. Quoi que ça suffit, finalement. Tu vois, là, tu viens au début. Je vais envoyer un peu plus de matière, là, voilà. Ça va fait vite fait, là. Bon. Ça, c'est fait, les gars. Donc là, la forme de câble, tu vois. J'utilisez plus court des deux. J'ai dans l'idée de mettre un bacalipo avec sangle sur mon HB et mettre dedans les low profile de chez Connect. Alors, garde le bacalipo que tu as chez HB, il est super. Le bac d'origine est génial. Et en fait, ce que tu vas mettre, c'est que tu vas caler une pièce en impression 3D en dessous qui va rentrer dans la forme de la platine supérieure. On peut t'avoir ces plans-là et on peut te faire ça si t'es chaud. Mais je te conseille de garder, c'est plus costaud que les sangles, que les scratchs. Vraiment. Plus esthétique aussi, je trouve. Après, ça dépend de ce que tu utilises comme lipo, mais avec des pk, quand tu fais la bonne longueur qui va bien, machin et tout, c'est topissime. C'est topissime. Ce n'est pas toujours évident de souder à la verticale. C'est pour ça que d'avoir une troisième main, c'est quand même l'idéal. Il faut bien la caler aussi pour que ça se passe bien. J'ai sûrement peut-être été radin sur le niveau des teintes. Je vais rajouter un peu plus. Voilà, c'est bien. Tu vas voir, elle va être belle. Je vais te montrer ça. Tu vois, ça ne vient pas dégueuler. Ça vient bien prendre la forme. Nickel. Je laisse la forme naturelle, la courbure du câble aller par là. Ça va faire plus joli après. Tu vois, ça ne dure pas 30 ans. Ça, normalement. C'est pas mal du tout, ça. Tu vois, ça vient bien se mettre à chaque fois. On est pas mal, là. Là, tu es sûr de ne pas faire chauffer ton vario comme un dingue. Quand tu n'as pas le bon état, tu n'as pas le bon fer à souder. Je ne te raconte pas les coups de chaud que tu lui mets à ton vario. Je vais le mettre dans ce sens-là. Ça devrait le faire. C'est pas mal positionné. C'est important. Le positionnement perd du temps, là. Je vais le mettre dans ce sens-là. Tu vois, c'est rapide. Tu vois, c'est rapide. Ça, c'est fait. On imagine que ça vient prendre le moteur. On va se le bloquer comme ça. Le moteur, à la base, il est mis comme ça. Si je suis là, là, je viens là. Je vérifie un petit truc. Ce n'est pas évident à faire tenir. C'est pour être sûr de mes longueurs de câbles. S'il faut, je refais. C'est comme ça que ça se passe. Ça fera... Ça fera, ça fera, ça fera, ça fera pas mal. Peut-être que celui-là est un peu trop long. On va voir. Je vais tout poser sur le châssis. Juste pour faire une petite vérif. Je vais vraiment config. 74, 7,4. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Ces deux-là, on valide. Celui-là, jolie forme. Ça va, ça va le faire. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Je pense qu'on est pas mal comme ça, les gars. Je vais le contrôler. On a le temps. On est en vacances, non ? C'est ça ou pas ? Ça va. Ça va. Ça le fera. Ça le fera. Moi, je ne soute pas sur le châssis. Je n'aime pas faire ça. Oui, c'est pas faux. Dis-lui que c'est pas faux. Dis-lui, Raffi, que c'est pas faux. C'est pas faux. Il n'y a pas de problème. Il va être bien avec la 68. Alors, on va mettre celui-là en premier. Salut, Patapouf. Oui, c'est pas faux, mais on peut mettre les deux. C'est pas un souci. Faites attention, FX, il est très arrêté sur ces choses-là. Je le vois, là. Il est en train de rentrer en transe. Il faudra qu'on reprogramme le vario aussi, je crois. Qu'on recalibre tout. Alors, attends. Est-ce que là, je veux la bonne forme ? Ok. Il y a un peu plus comme ça, genre. C'est pas faux. Moi, je priorise, c'est vrai, les moteurs un peu plus longs pour les trugies. C'est aussi des recommandations que te font les constructeurs, d'électronique, tout ça, machin. Faut. Il n'y a pas de crime. Mais, moi, je préfère mettre des 68 sur mes bugies. Tu vois, tu vois, et voilà, et c'est vrai. Et je préfère mettre des 74 sur mes trugies. Je le fais très souvent. Mais... Mais... Mais t'es pas obligé. Avec un ventilo, un rapport de transmission avec un pignon qui va bien, bien étudié, sans faire le ouf. Tout tient, tout fonctionne. Des bonnes soudures, les bonnes longueurs de câble, enfin, les bonnes sections de câble. On y arrive. ... ... ... ... Merci. Les soudures ne sont jamais aussi belles que quand tout est neuf et que tu soudes pour la première fois. Merci. Ça va, c'est pas mal. Qui soude en direct ? Personne. Tout le monde flippe de faire ça en direct. Non, je déconne les gars, je fais le fou. Ça va, je dis coon. Je regarde même pas le chatteur. Vous êtes partis dans un débat, là. Y'a pas de débat. Attends, je regarde. Moi, j'ai tout essayé, les gars. J'ai pris les températures et tout. Aussi, il balade, je crois qu'il soude en direct, le frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada On bat la douche quand il soude en direct, les gars. J'enlève les petites gouttes de flux. Je supporte pas laisser ça sur le joli moteur. On a des beaux designs, il faut que ça reste beau. T'as des petites gouttes de flux, là, tout le temps. C'est comme ça, les gars. C'est pour ça qu'il y en a, tu les vois, ils mettent des draps, des trucs. Des draps, des bouts de tissu, tout ça. Juste avec tout doucement, tu passes tout doucement avec la lame du tournevis plat. Ça part direct sans rayer quoi que ce soit. Et un petit doigté, là aussi. C'est pas mal du tout, les gars. Elles sont belles, nos soudures. Ouais, tu vois. Ça sera jamais aussi beau que si le moteur n'avait jamais été soudé, tu vois, pour une première fois. Voilà. Bon ben écoute. Voilà, ça va donner une petite forme un peu plus sympatoche. Voilà, elles sont faites. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. C'est la première étape pour ce châssis. On va vous relire un petit peu. C'est pas con, ça, Zarico. C'est pas con. Moi, j'arrive à avoir des belles soudures sans ça, mais c'est... C'est pas con. Par contre, là, une fois, il m'a donné un conseil, Zarico. J'ai essayé. J'aurais dû parier avec lui et tout, là. Je le ferais plus. Il m'a filé de la game thermo, mon frère. J'ai essayé de mettre ça. J'ai galéré et tout. Vive la Classico. Même celle qu'on fournit dans les trucs Obi-Wing, elle est plus facile à travailler et tout. J'ai galéré avec sa game. Je l'embête. Ben oui, Z. Bon, ben écoutez... Vous avez vu comment ça va faire ? Ça va faire un peu genre comme ça, quoi. Ça va faire plus stylé. Ça va faire plus propre, quoi. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est bien. Châssis. Pas mal, ce qu'on a fait, là. Ah oui, c'était quoi ma technique, déjà, pour ça, là ? Je ne me rappelle plus. Attends, on va mettre un petit Riesland, aussi. Tout de suite, on va faire le Riesland, maintenant. Tu vas comprendre pourquoi. On va remettre le ventilo, aussi, maintenant. C'est un peu plus simple. Il ne faut pas te foirer sur le plus-moins du ventilo, là. Ce n'est pas le moment. De toute façon, tu peux contrôler. On est parfait, là. Attends, non, 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 non. Ça cousse deux haricots, ça, tu vois. On va mettre les petits Riesland Donuts qui vont bien. T'es fou, on va le faire maintenant. Après, on va galérer. On va mettre de la couleur, il faut qu'il soit visible. Fournis-moi le matériel, Richard. Je l'utiliserai. Je le montrerai sur la chaîne. Fournis. Donne. Donne, on fait. Tu as compris? Je vais vous montrer comment on passe un Résiland bien. Je vais vous montrer comment on passe un Résiland bien. Voilà. La ceinture de sécurité, elle est là, tout autour. Ça passe très bien. Ça ne fond pas ni rien. Pour ceux qui ont des craintes avec les ailettes, la chaleur, le truc, le machin. T'inquiète pas. Tu peux y aller. No suicide. Maintenant, esthétiquement, on est sur quelque chose de caché. Si tu as du Résiland noir. Moi, je préfère les Résilands de couleur. Tu vois. C'est comme ça. Un peu de couleur, ça ne fait pas de mal. Si tu veux t'amuser à passer ces vis autour de vis électrique, va bien d'abord en arrière pour ne pas foirer ton pas de vis. Entends bien clac, clac, et après, tu y vas. En arrière, clac, clac, et après, en avant, touche aussi. Sinon, petit foirage garanti. Ça, ça ne va faire plaisir à personne. T'assures le coup, tranquille. Fais attention, c'est des petites vis à tête très très molles. Ne force pas comme un ouf. Voilà. C'est joli. C'est propre, Runei, non ? Non, tu n'aimes pas ? Attends, la technique, je ne me rappelle plus. J'avais une technique avant pour passer ça. Je crois que je ne l'ai plus, en fait. Je crois que je ne l'ai plus, en fait. Je crois que je ne l'ai plus. déchirer les gars ça va faire compétition là tu prends le petit 2 1 5 et tu guides les joints toriques sont bien placés les trous de vis sont bien placés si si c'est ça la technique sinon tu vas mettre 30 ans frérot tu vas galérer habitude j'aimante mes têtes mais là je ne l'ai pas fait donc je préfère positionner d'abord la vis à quoi la perdre au bout là genre c'est pas propre c'est pas grave on va faire des concours de cable management c'est pas de problème ce que j'ai fait pour mes abos on ressort les photos les dossiers on va voir sur plusieurs marques tout de toute façon s'il veut changer le ventilo hop on décale le moteur au jordan comment ça va il faut y aller doucement là dans le plastique c'est la platine vario faut pas la foirer je le connais bien ce plastique ok ah ouais on est sur autre chose là les gars ah c'est pas la même là bon le plus moi j'ai gardé comme c'était fait c'était pas mal attention là là ça fait racing là ça fait compétition les mecs là ça rigole plus là j'ai de la marche pour virer le ventilo c'est super j'ai une petite harmonie de l'ensemble c'est excellent n'oubliez pas que j'ai respecté l'implantation de base moi je l'aurais pas fait comme ça voilà je tiens à le préciser qu'il n'y ait pas de truc biscornu là c'est bien c'est bien ça le fait non tu peux pas test le reste ça va être de la jalousie je dirais pas Ludovic tues moins ça va tu vas bien on va se refaire tout de suite un réglage d'entre-dents aussi dans la foulée et ben les gars c'est pas mal du tout moi ça me plaît bien voilà j'ai suivi un délire existant je suis parti sur partie du mien voilà ça c'est fait hop 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 tac 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 je vais replacer de la taille pour remettre ce petit poussoir crème il faut c'est magnifique stylet préparez-vous mes petits haters préparez-vous bien n'oublie pas j'ai respecté le fait qu'ils aient choisi de passer les câbles en direct de percer la boîte d'avoir la prise bec qui part vers le récepteur ici d'avoir la prise bouton le fil bouton de ce côté là aussi ok et d'avoir le plus le moins de ce côté là et les phases abaissées de ce côté là on a respecté tout ça à la lettre et on t'a fait un truc bien là competition ça me plaît bien avec de la marge pour faire le calage et de la marge pour bouger les câbles et sortir le ventilo s'il faut c'est parfait on valide mille fois qu'est-ce que je vais chercher là bouge pas ouais un petit bout de tape il n'y en a pas un qui traîne quelque part on va refixer le bouton et cette opération de ce soir sera terminée mes petits haters vous appelez comme ça maintenant ça va ça va je déconne c'est bon c'est bon je rigole c'est une mauvaise blague j'arrête ok zarico ok je crois que toi tu veux nous faire faire de l'industriel ça se passe très bien il nous dit des trucs qu'il ne fait même pas pour son électronique ce nouveau thermicien ancien thermicien redevenu thermicien donc nouveau thermicien c'est bon j'ai ma marge pour faire mon calage ça ne force pas on est pas mal juste un petit peu là vite fait c'est bon c'est bien c'est bien ça c'est très très bien je sais je sais Z c'est pour ça que tu me fais triper mais après tu peux avoir un haters que tu peux accrocher et nourrir grâce à ça on t'a fait un truc propre ou nez là quand même t'es pas prêt en respectant le cahier des charges de base n'oublie pas si ça avait été pour moi j'aurais fait tout dans l'autre sens mais bon ce n'est pas à moi c'est pour Philippe et Philippe sera content puis je lui mets un gel un peu mieux là hop là attention sa poubelle tu vas kiffer Philippe là déjà tu soulèveras ton châssis la gay pride c'est fini après vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème tous les goûts sont dans la nature c'est l'histoire de montrer le côté arc-en-ciel tu as fait ça bien en discutant un qui eh ouais je sais vous voulez que je refasse vos châssis je le sais secrètement je fais le fou c'est bon c'est les vacances on a dit on va mettre un peu plus de mots ça déchire ça déchire mes petits haters pourquoi on avait deux vis seulement sur cette boîte de récepteurs je ne comprends pas je vais lui en mettre plus mais moi elles vont être dorées ça va se voir oh loulou allez j'acte maintenant tu préférais avancer ça voilà la classe on est sur un format racing compétition ça y est on est sur quelque chose de bien oui parce que tu as le A et le B ils sont plus près sur ce vario c'est pour ça que tu as l'écart là ici c'est pas très très au milieu tu as tout le port sensor en fait qui crée un trou entre les deux c'est pour ça si tu connais tu n'es pas étonné mais c'est très bien ça a de la gueule on va faire un calage un filet s'il te plaît merci on va faire un petit calage pour terminer cette soirée oh j'ai respecté le timing j'étais obligé de foncer un petit peu de pas trop calculer les haricots sinon on ne peut pas s'en sortir les gars dans ces conditions vous savez comment ça se passe passe-moi le 2.5 c'est celui-là tu avais vu le début Raffi demande à Polo s'il avait vu la version de base c'est important je veux savoir mais en vrai j'espère que ça fera plaisir à Philippe avant tout c'est le proprio les gars il ne faut pas déconner il ne faut pas démoner je veux pas démoner pour terminer que le moment c'est fait on n' Manhattan que Alme il ne faut pas démoner un truc qui est vachement bien sur le essoir c'est que quand tu fais ça tu vois vachement tu vois l'entre-dents quoi en plein axe en plus du bruit va t'es conforté c'est pas mal allez on fiche c'est mieux c'est beaucoup mieux il est perfecto parce que en parallèle du bruit je regarde aussi là-dedans là on est bien là voilà les gars ça me semble pas mal du tout cette affaire mais c'est très très bien mais c'est très très bien tiens 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 bon on a bien avancé on a fait une gestion de phase racing avec esthétique bon il n'y a plus de Riesland par dessus le ventilo c'est redevenu très très race voilà on est content on est à l'occasion oui bon il y en a qui font comme ça d'autres écoutons ça c'est des points de vue moi j'ai essayé toutes les positions tous les trucs ça pose aucun problème les gars de chez aucun on est sur quelque chose de vraiment bien quoi de vraiment bien là je suis en train de faire le pointilleux sur un truc on est pas mal du tout voilà c'est fait en direct ça me paraît très très bien cette affaire je pense que c'est exactement ce que voulait philippe c'est pas mal du tout perfecto ça on va récupérer il est bon ça poubelle poubelle des poubelles ça ça peut servir typiquement pour mettre des petits boutons alors qu'est-ce que ça raconte dans ce chatter on va récupérer les embouts rc balade je les mets dans un petit pochon rc balade c'est pas mal ludo obrigado polo voilà je le mets bien en avant comme ça on va sortir le petit support qui va bien bougez pas voilà le travail les mecs bon et ben écoutez il y a du monde dans le discord c'est comment ? allez c'est la roue libre un jingle on va voir comment c'était avant d'accord bon tout le monde voit la différence pas besoin de zoomer la photo quand même c'est trop drôle attends bouge pas il me manque un truc voilà c'est bon je vous vois alors le combo c'est un XR8 SCT Obi-Winx en 40A avec un 4074 on l'a démonté j'ai oublié de vous lire j'ai fait le calage dedans j'ai mis le frein filet ben merde on a pas lu les cavés attends je vais essayer de te trouver ça bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu James alors James c'est un c'est un on saura jamais Philippe il pourra nous le dire oh c'est chaud ah non faut que je démonte tout on laisse tomber bon allez c'est un 2000 cavés voilà merci Guada bah oui les haricots forcément c'est mignon c'est propre on nez perfecto voilà les artistes ah oui strap option Kevlar aussi j'avais oublié ils sont également dispo chez Donuts ils existent sous les deux griffes ils ont fait ça ensemble en fait voilà voilà et bah écoutez c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez on est bon là suite des opérations to-do list on va vérifier le montage global ouais et on va faire réglage de butée et paramètres vario on va se faire ça après on fera la géométrie et puis il y a une carreau qui doit partir chez PLZ LCPash voilà c'est comment ça ça m'a l'air pas mal on est en chasse minimum on verra le fer est éteint frérot mais les gars c'est pas marrant vous êtes en train de m'énerver c'est là-bas c'est un réflexe d'éteindre le fer Exus TV big up à toi Exus TV tu t'y mets aussi je remontre pas vous êtes en train de me saouler qu'est-ce que c'est que ce bordel bien sûr qu'il est éteint depuis tout à l'heure Jordan Grégoire rcfrance.com comment ça va merci 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 bien qu'est-ce que c'est que ce bordel au lieu de dire bien joué bravo t'as bien rattrapé l'affaire c'est propre et t'as respecté l'implantation de base bon voilà non on me demande si j'ai éteint le fer à souder c'est extraordinaire non mais ça je vais m'en rappeler ah ouais Exus TV toi aussi ah non non t'es pas au courant on est prioritaire je t'expliquerai pas bon Nico H est dans la maison gros big up à lui ça fait plaisir j'ai passé un petit peu de temps avec lui j'étais bien content de le voir bah écoutez messieurs vous étiez sur la chaîne rcmumus on a modifié tout ce qu'il y avait à modifier sur l'électronique et le cable management de cette préparation sur ce S-Works S-Works pour les intimes S-35-4-E à la suite aux prochains épisodes merci d'avoir suivi cette émission j'ai vu que vous aviez été nombreux merci aux généreux donateurs merci à RC Balade merci à RC France.com ok merci à tous les pilotes rarépiques et légendaires merci à tous ceux qui sont venus demander si le fer à souder était débranché non merci les gars sincèrement merci beaucoup c'était cool j'ai passé un bon moment et on a fait un bon petit truc pour Philippe ok à bientôt big up hey pull up et on a fait un bon moment et on a fait un bon moment et on a fait un bon moment